Chère assistance, il faudra donc savoir que les élections législatives au Sénégal s'organisent dans un contexte particulier. Le monde n'a pas fini de se relever des impacts socio-économiques néfastes de la Covid-19, voilà qu'il est frappé par les effets de la guerre russo-ukrainienne. Nous ne pouvons pas ne pas en parler en ce sens que nous sommes dans un monde globalisé où ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous affecte directement ou indirectement notre existence. La crise économique que nous vivons le prouve parfaitement. Ces chocs exogènes montrent malheureusement la dépendance du Sénégal par rapport à l'étranger, un manque de souveraineté totale, une fragilité du système de gouvernance basé sur la main tendue avec une incapacité notoire de résilience, une gouvernance sans réelle politique de développement endogène basée sur une souveraineté alimentaire. C'est dans ce contexte de crise que les élections municipales ont été organisées le 23 janvier 2022. Ces élections s'avèrent être une défaite lamentable pour la coalition Beno Boc-Yakar de Makisal. La coalition Yehui-Ascanui remporte notamment la capitale du pays, Dakar, ainsi que la plus grande ville stratégique du pays, à savoir Ziegenchor, avec comme maire le président Ousmane Sonko, qui se positionne en favori pour l'élection présidentielle 2024. Face à cette situation, Makisal tente par tous les moins à inverser la tendance en sa faveur par l'instrumentalisation de la justice qui a fini par malheureusement invalider notre liste proportionnelle nationale dirigée par le président Ousmane Sonko, ce qui a rendu le climat sociopolitique du pays assez lourd. Tout ceci pour préparer un troisième mandat et continuer à être à la solde de la France qui, depuis la colonisation, a indignement, illégitimement, illégalement une main mise sur nos ressources. Le combat pour le rétablissement du droit n'a pas été chose aisée. Il nous a pris beaucoup de temps, ce qui a fait que nous allons aux élections avec un temps très limité, un temps qui nous est compté, sans même une grande préparation au niveau central. Mais, tout compte fait, il est temps de s'inscrire, comme l'a dit l'honorable député Abdelaziz Zabali, dans une dynamique de changement de paradigme, en ayant un nouveau type de député qui représente dignement le peuple, lui rend sa souveraineté et non des députés du président de la République qui ne font qu'applaudir et votent sans réflexion ni débat. Pour cela, nous devons amener la coalition Benobok-Yakar à l'abattoir en ayant une majorité ou en imposant une cohabitation à l'Assemblée nationale, comme c'est le cas en France et en Gambie. Et c'est très possible, comme l'a dit le coordinateur, vraiment, c'est jouable. Et pour cela, il faut une organisation efficace, efficiente, à tous les niveaux. C'est dans ce sens qu'au niveau local, où nous pensons que le contexte nous est favorable, pour plusieurs raisons, comme le disait le coordinateur, avec un candidat qui est vraiment contesté. En tout cas, nous proposons un comité électoral qui sera constitué de commissions auxquelles, ensemble, nous définirons des missions et des feuilles de route avec un suivi régulier du plan opérationnel afin de ne pas être surpris par les événements. D'abord, il faut comprendre que nous sommes en période hivernale. Le travail ne sera pas facile en ces temps-ci. Et les militants aussi mettent actuellement le focus sur la tabaski. C'est très normal. Ce qui va davantage réduire notre temps d'action. Il faut aussi comprendre que ces élections diffèrent de celles municipales qui sont basées ou bien qui se font sur une base programmatique. Quant à celles-ci, elles seront basées sur une communication situationnelle sur différents thèmes, comme la santé, l'éducation, l'agriculture, l'élevage, etc., en fonction des intérêts de la population. Et ce, en faisant un état des lieux sans merci, ce qui nous permettra de faire un bilan de nos adversaires et exploiter leur manquement. Donc, la nomenclature du comité électoral que nous proposons à l'Assemblée se décline comme suit. Comité départemental électoral. Donc, il y a un directoire de campagne, une commission stratégique, une commission communication, une commission finance et logistique, et une commission planification et organisation. C'est une proposition et ce sera laissé à l'appréciation de l'Assemblée. Nous sommes là aujourd'hui à Kabendou, dans le cadre de la mise en place du comité électoral départemental de la grande coalition Yewe Askanui du département de Vélingara. Nous sommes là depuis le matin. Nous sortons de la salle. Depuis le matin, nous étions en train de travailler sur la mise en place du comité électoral, mais également sur les esquisses de programmes de campagne et tout. Alors, ce qui a été retenu dans ces travaux, nous avons pu mettre en place ce qu'on appelle le comité électoral. Par acclamation, nous avons porté à la tête de ce comité électoral l'honorable maire M. Bambou Girassi, maire de la commune de Diabé Kabendou, ou membre de la coalition Yewe Askanui. Donc, ça n'est suivi des commissions techniques. Nous avons également pu permettre à ce que chaque parti membre de la coalition puisse occuper une commission. ainsi, on a travaillé dans le calme, dans la concertation, dans le consensus pour arriver à tout ce que nous avons pu faire aujourd'hui. Ce fut une rencontre également entre les candidats investis et l'ensemble des responsables et militants de la coalition dans le département de Vélingara. C'est remercier tout le monde, tous les responsables qui sont venus des 14 communes du département, parce qu'aujourd'hui, vous voyez la mobilisation qu'il y a, je pense que ça, c'est jamais vu pour une coalition de l'opposition dans le département de Vélingara qui puisse mobiliser autant de personnes pour la mise en place d'un comité électoral ou pour une quelconque activité politique en dehors des activités de campagne électorale. Donc ça, c'est une grande réussite aujourd'hui. Nous nous en félicitons et nous félicitons tous ceux qui ont de près ou de loin participé à la réussite de cette journée-là. Et nous remercions et félicitons également le coordonnateur qui nous a accueillis dans sa commune, précisément dans son village à Kabendou, qui nous a facilité à créer les conditions de travail idoines afin qu'on puisse réussir cette journée d'aujourd'hui. Nous les en remercions et félicitons vivement. J'en remercions et félicitons, demande parât porté dans les deux appels pour la nigrine d'aujourd'hui planning. L'attaque de la population d'aujourd'hui pour lariver à la Cum lease d'un but, pour notre communauté etikat d'aujourd'hui. Pour de près le département de Vélingara, pour autant pour un pénible de Sénégal, pour Advent et allaure des 말� et quartiers de Chassots, pour des Gorory et老 kaik mateix. Nous, pour l'avoirambil d'aujourd'hui pour une compagnies d'autres pour commencer par la permanence, avant l'europe nous earns intéressantes. Mais qu'il ne filmez pas tous ces gens s'envoyent sur le métro. Je crois déjà que c'est un honneur d'avoir été choisi candidat de la coalition Yewi Askanwi. Je voudrais à ce titre remercier les responsables de la coalition, surtout le président Ousmane Sonko, qui m'a proposé au nom de PASEF. Je vois que c'est une lourde responsabilité, celle de conduire la liste départementale au niveau de Bélingara. Mais également, c'est une responsabilité que nous acceptons avec beaucoup de fierté, parce que nous considérons que l'heure du changement est arrivée et il faut se battre pour que cela soit possible. Il faut faire comprendre aujourd'hui les populations du département de Bélingara que l'essentiel du pays est dans le processus du changement. Donc il faudrait que Bélingara entre dans ce processus-là, parce que Bélingara fait partie du Sénégal, donc on ne peut pas rester en dehors de ce processus de changement-là, qui est inélectable encore une fois. Ce n'est pas toujours évident, après les investitures, il y a eu un certain nombre de frustrations qui se sont révélées dans la réunion d'aujourd'hui, mais qu'il a fallu gérer avec tact. Parce qu'encore une fois, ce qui nous réunit, c'est le changement pour un Sénégal meilleur. Et je crois que tout parti politique constitué, sa recherche première, c'est le bonheur des Sénégalais. Et donc en tant que responsable de tous les partis de la coalition, nous sommes parvenus aujourd'hui à monter un bureau qui a été fait dans l'acclamation. Et donc nous rentrons chacun chez lui gonflé à bloc, prêt à aborder la phase de la campagne électorale. Nous irons, Inch'Allah au Rabi, dans toutes les concessions, nous allons nous présenter aux populations, présenter aux populations également le programme de Yéoui Askanui. Nous allons le faire dans le cadre de l'intercoalition avec Walou, Walou Sénégal. Nous allons constituer des équipes locales au niveau de chacune des communes qui vont enclencher le travail jusqu'à la victoire du 31 juillet. C'est une très grande fierté le fait que Wuri nous rejoigne à cette période-là, parce que c'est un grand responsable comme vous l'avez indiqué. Mais il nous a dit tout à l'heure toute sa détermination à se battre à nos côtés pour que triomphe la coalition Yéoui Askanui. Je voudrais aussi se féliciter de la présence de M. Bambogirassi, maire élu de Yéoui Askanui, de la commune de Diabekabendou, de sa disponibilité. Le féliciter le fait qu'il ait accueilli cette première rencontre de la coalition qui prépare les élections législatives. Je voudrais, comme l'a dit tout le monde dans cette salle-là, lui dire toute notre satisfaction, mais également qu'il abtête à nos côtés de porter la coordination de ce comité électoral-là. Donc ça montre combien de fois Bambogirassi est engagé à nos côtés. Nous voudrons l'en remercier et attendons de toute son expérience. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est lui qui a gagné sa communauté dans la coalition Yéoui. Et donc nous allons nous inspirer de son expérience, boire à sa source pour pouvoir réussir les victoires à venir. Vélingara, c'est une promesse parce que ce sont des populations qui sont engagées dans le processus de changement. C'est inéluctable. Quand on regarde les résultats de Vélingara, on comprendra que si l'opposition était unie, on ne parlait que de communes, etc. de l'opposition. Et donc c'est l'occasion aujourd'hui, du moment où il y a une forte coalition Yéoui, Askanoui et Walou, qui font bloc que de démontrer dans les urnes que l'opposition est aujourd'hui majoritaire dans le département. Il faut le faire pour changer. Il faut le faire pour les jeunes. Il faut le faire pour l'avenir de ce pays-là. Il faut le faire également pour que toutes les promesses qui sont attendues de notre département soient au rendez-vous. Et là, l'unique salut, c'est le changement dans les urnes au 31 juillet 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501